Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Bonjour messieurs, merci de suivre Critique Info. C'était l'honneur de vous retrouver. J'ai une voix qui sèche, donc vous allez excuser ma voix. Elle n'est pas du tout très bonne. L'actualité, il y en a vraiment beaucoup, il faut dire. Mais avant de commencer, mes frères, je voudrais encore une fois choquer certains esprits. Ça va faire mal, mais bon, on est certainement habitués. Je ne connais aucun pays dans le monde qui s'est développé grâce à l'intolérance ou alors au mépris des autres. Je ne connais aucun pays comme ça. Tous les pays du monde se sont développés un jour parce qu'ils ont décidé de débattre de toutes les questions qui pouvaient les diviser. Parce que la réussite, sinon, le véritable idéal d'un peuple, c'est l'idéal de la construction, l'idéal de l'émergence, l'idéal du développement, l'idéal du progrès. C'est vers ça qu'un peuple va, se dirige, oriente toute son énergie. Un peuple déconcentré ne peut pas arriver à une finalité heureuse. Ce n'est pas possible. Mais ce que je suis en train de voir, nous nous déployons pour des fuituités, mais alors des fuituités. Mes frères et sœurs, vous avez suivi le débat sur la nationalité. Je suis désolé d'entendre des propos parfois choquants, de la bouche de certaines personnes pour qui j'avais beaucoup de considérations. Alors, comment on va vivre dans un pays où l'argent fait la loi ? Comment on vit dans un monde où, à cause d'un peu de moyens qu'on vous donne, vous pouvez finalement mettre en jeu toute votre carrière ? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, on nous interdit même de réfléchir. On nous interdit même d'imaginer. Parce que si vous imaginez dans tel sens, si vous argumentez dans tel autre sens, vous dérangez notre président, vous dérangez notre buana, vous dérangez notre patron. Mais je ne comprends plus. Dans un pays, tous les débats sont permis. Tous les débats sont permis. Certes, des débats susceptibles à détruire, on n'en veut pas. Mais des débats susceptibles à faire développer le pays, il faudrait en parler. Et je suis scandalisé d'apprendre que le débat sur la nationalité n'était pas une grande affaire. Moi, je suis scandalisé d'entendre de la bouche de ceux qui nous parlent des réformes. Nous dire, ben, ce n'est pas important, on a des questions plus importantes. Ah, donc, dans ce pays, on a des questions plus importantes que la nationalité ? Alors, dans ce cas, laissons cette histoire de Minemboe, laissons cette histoire de l'Est et de la République, n'en parlons pas. Vous êtes le premier à citer les noms de Rouenais qui se trouvent dans l'armée. Vous pensez que la seule nationalité au monde qui nous fait mal, c'est la seule nationalité rwandaise ? Parce que vous pensez que les Libanais, les expatriés, les Italiens, les Indiens, les Marocains, eux, ils nous aiment, quoi. Eux, ils nous aiment. Il n'y a que le Rouenais qui ne nous aime pas. Mais pourquoi on est si bornes à ce point ? Pourquoi sommes-nous assez tordus comme ça ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi nous allons faire une fixette au Rwanda et oublier toutes les autres nationalités ? Donc, nous, tout ce qui peut nous gêner, c'est d'avoir un président ou une présidente qui aura des liens avec le Rwanda. Mais s'il y a des liens avec le Burundi, ce n'est pas un problème. S'il y a des liens avec l'Afrique du Sud, ce n'est pas un problème. Mais on se trompe énormément. On se trompe énormément. La question de la nationalité est prise à la légère dans ce pays. Déjà, nous avons la nationalité la plus facile au monde. Alors, maintenant, là, on vient d'avoir... C'est-à-dire, nous sommes en train de nous dire, ne parlons plus de nationalité, laissons la question. Mais on ne peut pas laisser cette question. Je suis en train de lire des... Je vous dis, depuis 3h du matin, j'ai mes yeux ouverts. J'étais en train de lire la loi pour savoir si j'étais bête ou c'est moi qui ne comprenais pas, au fait. Mais en lisant la loi, je comprends que c'est beaucoup plus facile que n'importe quoi. Pourquoi la question de la nationalité peut autant gêner ? Je suis rentré dans le tweet de Noël Tiani. J'essaie de voir, mais je n'ai pas vu où Noël Tiani a cité le nom de Moïse Katoumbi. Je n'ai pas vu. Pour que tous les Katoumbistes sortent leurs armes conventionnelles et non conventionnelles pour attaquer Noël Tiani, je ne comprends pas. Donc, aujourd'hui, si on dit que, si on opine dans un sens, c'est qu'on va à la contre des Katoumbis. Donc, je ne comprends plus rien. Noël Tiani n'a pas cité le nom des Katoumbis. Pas du tout. Même pas un peu. Les Katoumbis, ça se réveille. « Oh non, pas du tout. » « Où t'en comme moi le t'es ? » « Ok, non, mais ce n'est pas une bonne idée. » Jusqu'à dire même que c'est une question inutile. Il y a des questions beaucoup plus importantes que ça. Mais ce sont les mêmes personnes qui citent les noms des Rwandais, les mêmes personnes qui citent les noms des Ougandais, les mêmes personnes qui citent les noms des... Je ne comprends rien. Un intellectuel ne fait pas l'écriture. Un intellectuel, je veux dire, il n'a pas une mémoire sélective. Un intellectuel sélectionne ce qui est bien à dire et ce qui est mauvais, il ne le dit pas. Mais il ne choisit pas ce qui l'arrange. Non. Il choisit ce qui est bien. Mais je ne peux pas comprendre aujourd'hui que les gens oublient ce qui nous a tués, ce qui nous a fait du mal. C'est pourquoi je me te dis, comprenons d'abord le fait qu'il y a ma kabo. Nous avons expliqué qu'il n'y a pas. Il 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 n'y a pas. c'est eux-mêmes qui se réveillent qui commencent à raconter des choses je ne suis même pas sûr que Katumbi atteigne du bango bon vous savez on ne sait jamais mais moi je voudrais revenir sur la question je rappelle ici que j'ai des très bons rapports avec ma katumbi c'était Ebele bon du moins ceux qui ont encore un peu de cerveau pas ceux qui racontent toute la longueur de journée des racontants mes bateaux me donnent à mon cerveau j'ai des bons rapports avec eux réfléchissons un tout petit peu on va aller doucement pour comprendre notre nationalité excusez-moi notre nationalité ça nous aide à comprendre à nous situer dans la réflexion d'abord comment nous définissons une nationalité la nationalité c'est le lien qui te lie historiquement culturellement naturellement avec un pays et la nationalité chez nous au Congo il y en a de deux types nous avons la nationalité d'origine et la nationalité d'acquisition ou par acquisition ba te fo ba ye ba bo ye nationalité wa les amis ba le d'origine na y akkisition akkisition vous comprendre akkirir ça veut dire quand ton akkirir nationalité eza o to zaki na go te eza y biso te to akkirir ne ko akkirir o zui kou zwa eza y a yote biso na constitution nan biso ton obi nationalité eza li d'origine tope na akkisition nan nengi akkisuela d'origine eza li obotami ou me donc eza y oza problem eza y oza botami bongo eza botami congolais mais constitution eza y ango n'article 10 c'est l'obiboué la nationalité congolaise est une et une est exclusive elle ne peut être détenue concurrentement avec une autre ça veut dire quoi ça veut dire que sauk o zu nationalité congolaise nous de ce côté là on a fermé notre nationalité on a verrou nous avons verrouillé de façon que si je possède une nationalité congolaise ma nationalité éjecte toutes les autres nationalités on appelle ça aussi une nationalité jalouse sinon capricieuse notre nationalité elle est jalouse elle est capricieuse elle est possessive elle quand elle osana osaka c'est notre constitution ça c'est un principe simple maintenant on dit encore la nationalité congolaise est soit d'origine soit d'acquisition mais d'acquisition ou d'acquisition individuelle pas d'acquisition collective dans le bas dans le bas on a nationalité on a qui va te bel et et puis on a qui est chef de l'état dans le bas il y a qui est chef de l'état qui a fait si on a nationalité ils ne comprennent pas au fait ils ne comprennent pas que notre nationalité n'est pas déclarative donc je peux dire aux gens que on a congolais je peux dire ça mais ça ne prend pas les effets parce que ce n'est pas le président qui donne la nationalité aux gens il ne le fait pas cette constitution ne permet pas au président de la république de donner la nationalité à un groupe d'individus ou même à un homme le président ne peut pas le faire dans cette constitution il lui est interdit parce que le chef de l'état n'est pas un officier d'état civil les gens devraient comprendre les gens les gens aiment la facilité comme ils ne veulent pas étudier ils racontent des choses après ils ne veulent pas les nationalités depuis le chef de l'état tous les Banyamoulens ils sont congolais est-ce que vous imaginez quand quelqu'un dit ça c'est qu'il a un problème il faut comprendre qu'il y a des difficultés notre nationalité ne se donne pas par la parole libre elle ne se donne pas comme ça notre nationalité se conquère ou elle s'acquiert pas d'ailleurs se conquère pas d'ailleurs pas d'ailleurs acquérir pas conquérir mais acquérir ce sont des questions simples il faut comprendre notre nationalité notre constitution explique la signification de l'origine l'origine est congolais d'origine pas d'acquisition d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dans les personnes et les territoires constitués ce qui est devenu le Congo présentement RDC à l'indépendance mais frère l'indépendance c'est-à-dire l'indépendance de l'indépendance quoi que ce soit ce qui est qui est retrouvé en 1960 à l'indépendance de l'indépendance ou constitué l'indépendance c'est-à-dire l'indépendance c'est-à-dire l'indépendance on cherche à apprendre le malheur avec nous c'est que même ceux qui n'ont aucune notion de la constitution veulent faire le débat même bateau ne se donna même pas la peine d'aller étudier ils veulent faire le débat sur la constitution ce qu'on rappelait c'est qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de faire des débats parce que le journalisme continue le journalisme continue ou bien essaye d'apprendre avant de parler des choses comme ça alors si tu vas comprendre que même un Rwandais un Burundais un Somalien ce qu'il y a retrouvé qui est dans le Congo en 1960 et qui a été reconnu et établi ici ce qu'il y a beaucoup de temps il y a beaucoup d'un Congo il y a beaucoup de se reconnaître que les Congolais d'origine il y a des chrétiens 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 dans le Congo parce que il y a des chrétiens pour une professionalité d'origine nationalité d'origine seetaan par le sol ce sont des choses et amic et amic et il faut comprendre un enfant retrouvé trouvé sur le sol congolais et des nationalités d'origine parce qu'il n'y a personne qui le réclame on a réclamé à zate ça c'est un élément un deuxième élément nationalités d'origine des alli moins à haut et à outils n'a pas bouteillement quoi d'accord ce qui m'a bouteillé moko asa congolais tu es congolais sauf ce qui est moko ou boi yango et oubou yamon a 18 ans quand tu auras 18 ans l'âge de la majorité tu peux dire non j'ai choisi la santé de mon père alors je comprends pas pourquoi les gens c'est fâche pourquoi bateau baso tombou cas sur des questions aussi simples il y a un modèle est-ce que mouise katoumbi a dit que son père était étranger ou sa mère était étrangère est-ce que dans la fiche de naissance n'a évité à mouise katoumbi c'est écrit papa congolais maman zambienne ou maman zambienne papa italien alors je comprends pas mais est-ce que les gens vont vous poser la question d'intérêt pourquoi pourquoi vous pensez que cette décision est alli pour la couverture et donc en d'autres termes que mouise katoumbi n'est pas congolais c'est c'est ce que vous voulez nous dire en fait parce que pourquoi m'a tapé perdre pourquoi m'a tapé perdre pourquoi 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 vous avez des choses à vous rapprocher si oui dites-le moi je ne peux pas comprendre cette question batoutou batangana droit à et bien nous avons des professeurs qui enseignent chaque jour sur la question basa et belé balbara yango n'a m'occupe n'a loupa plus d'une fois que notre nationalité n'est pas bonne elle est mauvaise notre manière de donner nationalité elle n'est pas la bonne elle est très facile à avoir mais même alors on aurait dû dire excusez moi vraiment la voix n'est pas je n'ai vraiment pas la voix on aurait pu même bloquer en disant que certaines fonctions on appelle dans un pays des fonctions sacrées comme l'armée la présidence ou la présidence des institutions je vais même aller plus loin dans la chambre des représentants tu n'as pas bloqué nationalité on n'a pas de nationalité d'origine bateau bas une nationalité n'a besoin de traduit par acquisition par la petite naturalisation tout par la grande naturalisation bateau à n'a baso bas comment on n'y voit à l'été nous devons faire ça au fait parce que moi n'as pas comprendre je ne sais pas imaginer et comprendre comment sommes-nous tout comme il n'y voit à l'été je vais vous proposer avec ma voix qui ne marche pas j'essaie de faire des efforts pour tenir monsieur olivier kamitatou pense que je cite ce qu'il dit à la fin du 19e siècle le péril jaune fit défini comme le danger que les peuples d'asie surpasse les blancs et gouverne le monde et au 20e siècle noël tiany vend un remède miracle pour soigner un autre péril bien plus menaçant contre la rdc je comprends pas déjà je ne vois pas les rapports entre les deux exemples je ne vois pas les rapports entre les deux exemples mais il va plus loin pour dire mais hélas l'irresponsabilité est parfois la chose la mieux partagée dans notre pays ça c'est il ya lui mais en même temps ça c'est même pas lui il faut dire c'est c'est monsieur délicé sangha je pense humblement les gens ne devraient pas avoir la prétention de connaître mieux que les autres très souvent très souvent ceux qui voient l'ignorance dans les autres casse les leurs très profondément d'ailleurs très souvent ils cassent je veux dire casse la leur s'il faut bien le dire mais permettez-moi d'aller plus loin une république vit de contributions intellectuelles et je ne vois pas un crime que de dire nous voulons être dirigés par un président qui est qui a un père et une mère congolaise ou congolais je ne vois pas un problème si un congolais dit qui n'a pas dit ça à l'époque de kabila tout le monde le disait donc quand ça concerne kabila c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal il faut l'attaquer mais quand ça concerne je sais pas même quand on cite pas les noms on ça commence à devenir peut-être compliqué les gens vont dire mais christian qu'est ce qui se passe au côté de la raf katoum bililo ou ba louke li était à la ba louke li était parce que jusqu'aujourd'hui je continue à croire que katoum bilan jamais dit que son père était italien où sa mère était zambienne donc je ne vois pas pourquoi les gens vont se rentrer dedans pour une question si simple nani aujourd'hui on parle de ça comme si c'était bon pour s'amuser mais nous tous moi en premier je voudrais je propose même que d'ici 50 ans demain en 2021 jusqu'en 2070 je propose à ce que aucun étranger n'exerce dans l'armée congolaise je conseille je propose ce que là où je ne voudrais pas où je ne serais pas à l'aise de voir un étranger c'est dans l'armée dans la police je dis seulement pour 50 ans compte tenu de la fragilité de notre nationalité et de nos institutions je trouve mal que les étrangers viennent servir dans notre armée nous ne sommes pas encore à ce niveau là je dis pas que le principe il est mauvais le principe il n'est pas mauvais mais je dis par rapport au contexte actuel je demande encore 50 ans de renfermement dans certaines situations ou dans certaines catégories l'armée par exemple la police l'administration publique au niveau de l'administration publique je peux encore tolérer l'échange des expériences je peux encore tolérer ça ça je peux encore accepter mais il ya des c'est bien on peut accepter mais pas pour nos neuf voisins directs pour des raisons que nous connaissons tous pour des raisons d'infiltration je ne conseille pas je propose même que l'on ferme ça on peut avoir accepté un sud africain on peut accepter pardon pas un sud africain on peut accepter un égyptien ou tout ça on peut même accepter un ivoirien mais je voudrais pas qu'on accepte ceux qui sont autour de nous directement parce qu'ils ont connaît tous les ambitions sur notre pays l'armée la police l'organisation publique et la présidence bref la politique dans son ensemble je ne voudrais pas demain en 2023 qu'on ait un conseil municipal étranger oui c'est vrai le débat que nous avons maintenant c'est un débat dépassé oui dépassé ailleurs pas dépassé ici on va dire c'est un débat dépassé aux états unis oui ils ont 200 ans 200 mes frères leur démocratie est âgée nous la nôtre elle est encore jeune elle est très fragile elle est mal comprise on ne peut pas copier les gens disant que même la france tu as vu en italie tu as vu il ya une dame qui est ministre les noires et les congolaises oui mais ça c'est là bas il vous a il a il revendique deux siècles trois siècles il y en a qui vous revendique un siècle de d'exercice et de la pratique de la démocratie c'est pas les cas chez nous la culture politique là bas elle n'est pas la même avec je n'ai pas comparé avec la nôtre nous nous sommes encore dans un état ou dans une phase embryonnaire de la de la de la de la démocratie faudrait comprendre d'abord les choses il faut d'abord que l'on construise un état quand on aura construit des valeurs communes oui on pourra s'ouvrir mais du moment où on n'a pas encore construit les valeurs communes ne nous ouvrons pas ne nous ouvrons pas je veux dire ne nous ouvrons pas restons fermés travaillant à l'intérieur arrêtez de vos histoires de blagues là vous êtes en train de jouer des blagues restons à l'intérieur de nous même d'abord travaillant laisser l'agriculture entre les mains des autres il n'y a pas de problème laisser l'agriculture travailler avec les autres page quand je dis laisser l'agriculture ça va dire abandonner non c'est à dire laissez-le venir faire l'agriculture parce qu'on sait qu'on va contrôler l'argent ça sera ici chez nous mais non pas dans les secteurs clés des republiques bon ce qu'on m'a dit à Noël Tiani il y a à WAPI pour battre le papa d'angoufing aï ngaï christian bossembe n'a sa d'accord n'a bandéli kouloubango n'a sa totalement d'accord n'a eu l'okouana congolais au moins pour 50 ans quand l'administration ne pourra plus bouger on peut dire ok maintenant on peut ouvrir il n'y a pas de problème bon il y a des gens qui sont venus comme chez nous au pays et tout ça vous avez vrai à l'époque de Mboutou non mais comment était la nationalité à l'époque de Mboutou ça n'avait jamais posé un problème à l'époque de Mboutou ça n'avait jamais posé un problème la constitution de 60 la constitution de 64 67 tina senes que disait la constitution en a en fonction par rapport au président mais ça a bloqué ça a verrouillé certains secteurs on va donc verrouiller en gros ce qui m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit non il faut qu'on m'a dit que je voudrais dire aux gens moi je ne veux pas je ne vois pas un problème le problème est vu n'a pas tout bas à n'a pas idée n'a pas moumou à mabé vous voulez tout ça le recensement allons-y alors le recensement comme ça on saura qui est congolais qui ne l'est pas comme ça on aura un fichier pour tout le monde comme ça tout le monde sera que bon je suis congolais mais nous voulons dire que ça va être un armée mais toi c'est l'Europe dans la administration publique non toi c'est l'Europe partout toi c'est pas qui est congolais qui ne l'est pas mais puis après maintenant après ça c'était le premier postulat au d'un contenu dans monsieur olivier kamitatou et monsieur d'élix et sanga en tout cas pour moi je peux je ne pouvais pas imaginer qu'ils allaient aller dans ce sens là je pouvais tout imaginer sauf aller dans ce sens là au bas qui on a à compréhender monsieur d'élix et sanga on va dire qu'il a été virulent quoi des propos que je qualifierais de bon je sais pas dire des grossiers mais quand même des propos déplacés vous ne traitez pas non non quand même vous ne dites pas qu'à l'autre qu'il est ignorant mais un peu d'élégance quand même encore que lorsqu'on n'a pas cité les noms de quelqu'un quand on a émis une pensée vous dites vous êtes démocrate vous dites vous voulez le débat mais comment vous voulez le débat si vous êtes intolérant c'est bon quand quelqu'un a donné son point de vue vous amenez le vôtre c'est tout simplement ça non au lieu de nous dire non d'aller dans les étiquettes après tout ce pays n'appartient pas à des gens ce pays appartient à tous les congolais et tout congolais a droit de réfléchir de donner son argumentaire de son point de vue bête ou intelligent soit il mais on a on a tous droit de donner nos points de vue c'est plutôt un combat d'argument et plutôt réfléchir moquet parce qu'on appelle ce postulat ce qu'on deuxième postulat faiblesse non faiblesse si il n'y a pas de l'autre qu'on tous les amis et ça que l'enfant n'est n'est pas l'enfant qui demande de naître congolais ou pas un enfant n'a jamais demandé de naître congolais ou des parents boete qu'est ce que vous reprochez tout cas de logique et maintenant qu'à tout bien qu'est ce que vous reprochez à katoumby supposons qu'il soit né d'un père d'un père italien supposons je n'ai pas de preuves maintenant supposé supposons que katoumby soit né d'un père italien et d'une mère zambienne bon supposons au pire des cas à l'attaque congolais supposons mais tout ce que katoumby a fait pour ce pays tout le combat qu'il a mené pour ce pays l'a-t-il mené en italie l'a-t-il mené en zambie ou l'a-t-il mené au congol quand il a été gouverneur dans ce pays était gouverneur de zambie où il était gouverneur du congol si pendant qu'il était gouverneur il avait fait n'est pas ce que cinq choses il ya bien il les a fait non au nom des ambiens au nom des lits des italiens tournant de du congolais du congo je préfère encore un étranger qui sauve un pays qu'un congolais qui détruit son propre pays je préfère encore mais là c'est dans mon deuxième postulat qui est un postulat ou égoïa après 50 ans nous réfléchissons pas maintenant parce que pour l'instant il ya des gens qui nous entourent qui nous regardent qui veulent nous attaquer qui veulent nous affaiblir de l'intérieur qui veulent nous imposer la cinquième colonne savez vous c'était quoi la cinquième colonne nous sommes nous sommes en espagne il ya un monsieur qu'on appelle franco monsieur franco est arrivé est arrivé à un moment où il ne sait pas comment ça va se passer un officier lui pose la question monsieur franco comment nous allons finalement atteindre madrid comment on arrivera madrid débloquer mettons comment franco j'envoie franco dit à ce monsieur écoute nous allons nous appuyer sur la cinquième colonne alors l'officier dit mais quoi ce qu'elle cinquième colonne nous n'avons quatre colonnes nous n'avons pas une cinquième colonne et c'est le général franco qui lui nord la cinquième colonne c'est nous infiltrer à l'intérieur de madrid ils vont nous ouvrir la porte à l'aujourd'hui le gars dit ok un peu comme le cheval de trois il dit effectivement nous avons déjà infiltré les systèmes maintenant au moment de l'assaut nous allons sonner et eux de l'intérieur comprendront parce qu'on est synchronisé c'est eux qui vont nous ouvrir la porte et on va rentrer dans madrid et c'était les cas c'est pour vous dire tout simplement que le congo est menacé mais je ne sais pas pourquoi les gens ne le voient pas nous sommes infiltrés de l'intérieur les ennemis nous regardent ils ont placé leur cinquième colonne à l'intérieur de nous nous ne sommes pas sous occupation non pas du tout faut pas dire rarler dans leur sens c'est ma occupation ils définissent même pas ce que ça veut dire l'occupation ne comprennent pas ce que c'est on n'est pas encore sur l'occupation mais nous pouvons et nous risquons il y aura une occupation mais tout ça dans l'occupation nous sommes en train de vivre un moment de turbulence un moment de turbulence un moment d'infiltration mais alors une infiltration sérieuse et la cinquième colonne peut prendre maintenant le corps parce que batouana bazana congo cinquième colonne et zana congo abazana armée banad administration banapoul ils veulent contrôler le pays par leur fils qui sont nés ici et ça les gens devraient comprendre c'est des gens qui parlent nos langues regardez bien ce que je veux dire et retenez ça bien vous savez un congolais d'origine comme moi mon père congolais ma mère congolaise sans antécédents le 2 je n'ai pas besoin de dire que je parle beaucoup de langues je n'en ai pas besoin mais regardez les étrangers ou ceux qui ont des antécédents ou ceux qui ont des problèmes d'identité bah oui c'est ça le rôle d'un étranger un étranger quand il arrive dans un pays il fait d'abord un effort d'apprendre vos langues parce qu'il veut dissimuler quelque chose mais l'on va quatre langues ce que ta libia n'ont tant qu'on batouté yomoko talaga batoto koto kalichiaka boto douta karamele solténa bango talabango biai balangue n'yosu la congo a rebello chiluba a rebello lingala a rebello kikongo a rebello qui lui impressionnera lorsque l'on à l'introducit web Formale a rebello au niveau doigt de l' reindeer 1 applique 3 2 c'est qui doit riqueur El aven aggressive congolaise beaucoup dat 2 2 3 Qui dit que je crois que ça n'est pas le moment J'ai dit qu'il y avait des vins de l'eau. j'ai jamais eu pour aider l'armée j'ai jamais eu pour faire les administrations j'ai le vol de la colère j'ai le vol d'Italien j'ai le vol d'Europe j'ai le vol d'Apengua j'ai mis en Zambie j'ai mis en Angola j'ai mis en 9 pays voisins j'ai mis en angola parce que je veux dire ça c'est facile j'ai pas eu pour la bataille j'ai mis en 5ème colonie j'ai mis en Angola mais je ne peux pas perdre ils ne veulent pas ces débats là parce qu'ils savent que ça les embête parce qu'ils ont embêté le jour où on va dire ok on va regarder vraiment bien ils ne voudront pas parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la même souche que nous c'est vrai, mon discours est peut-être séparatiste mais non moi je le dis essayons de ne pas rentrer dans les extrémismes c'est mieux c'est mieux pourquoi 5e colonne dans les Alli et les gens travaillent dessus on dit mon pays voisin Congo Braza un fils Braza un fils Braza comment vous avez le président quand vous avez aussi ce qui est pour vous parce que ton pays voisin tout il est le plus intublé il regarde dans l'armée il y a un général de Konoba combien ? un exemple de colonel il n'y a pas plus de假 dans le pays il n'y a pas plus de假 il n'y a pas plus de假 il n'y a plus de假 il n'y a plus de假 il doit avoir le moyen le moyen pour asseoir l'idéologie nabagou cinquième colonne si quelqu'un dit non il faut arrêter ça non c'est cette idée de noël tiani en tout cas il faut n'a pas beaucoup de noël tiani uniquement pour ça je promets de le recevoir pour parler de ça c'est vrai que le bon pour la contre katoum parce que s'il le dit sur mon plateau qu'il se bat il le fait contre katoum et je vais lui dire sur ce même plateau que monsieur noël tiani alors en ce moment là vous vous trompez avec vous des éléments où il vous permet de relou à coeur et d'un statut visé non mes frères dans un pays excusez moi de le dire dans un pays ne revisions pas les débats des nationalités si tu es d'un père congolais d'une mère congolaise ce n'est pas un problème mais si tu n'es pas congolais ton père n'est pas congolais ta mère n'est pas congolaise premier à niveau n'est pas notre problème fait autre chose pour que tu veux devenir président de leur ville dans un pays où tes parents n'ont pas d'histoire mais si l'un de tes parents a sa congolais la constitution est pécieux au droit et on a la président donc au revoir c'est une cession très dangereuse c'est une cession exclusivement sur des réformes électorales et la question de la nationalité est causante or cette question de la nationalité on ne peut rien faire ban de ko obado fin ga noel tiani malo ba noel tiani et les qui constitution t'est na minuto et moutoutou ou à la situation un congolais d'origine et elle est bien tout à ma bée a encore ma prise dans ce qu'on a dit ce qu'on a dit quand il a voté à oléka donc là essaye un peu de regarder j'ai un souhait moi je propose j'ai un souhait je crois que on a compris cette question mais puis après quand j'entends les gens dire comparer dire que mon noel tiani on a eu l'auté devant katungi je pense que le débat ne s'épose pas là je pense que le débat ne s'épose pas à ce niveau non en tout cas et je m'interdis moi d'opposer les deux personnes je continue à croire que noël tiani n'a aucun problème avec moïs katoumbi et que moïs katoumbi n'a aucun problème avec noël tiani par contre batteux va vous répondre au nom et pour le compte il ya moïs katoumbi mais baos salamabé ils font mal ils font mal pourquoi parce que vous vous en prenez à quelqu'un qui a donné une idée mais en même temps vous dites que vous voulez la démocratie alors c'est contradictoire démocratie rime avec la tolérance le partage d'idées et les échanges d'idées démocratie ne veut pas dire prétention de tout connaître démocratie ne veut pas dire non c'est pas ça en fait la question de nationalité elle est simple ou vous êtes congolais ou moi je crois qu'on va refaire cette histoire nationalité n'a bu so l'article 5 photo article 10 pardon il faut te refaire te refaire pourquoi pour moi je crois qu'il faut ouvrir notre nationalité tout à la double nationalité mais tout bloqué ma place où il faut bloquer nous ont entendu un an armé administration bon l'administration tout doux armé police service à sécurité service à renseignements présidents de la république pour bloquer à nous nous ne voulons pas que les étrangers travaillent la territoriale tout l'unité n'a qu'une assemblée nationale ton à la sénat tout coûte étrangement nous ne voulons pas de ça fait que je pense qu'il trouve que l'on voit c'est un peu ta idée ne venez pas m'insulter après parce que ça sert à rien qu'elle a peur qu'ils ont évoqués tous les esprits et que dieu bénisse les investisseurs maman margine maman margine maman margine maman puis son africain qui n'en a plus de 10 % elle reçoit par le monde Als Jérôme alors par le Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, c'est un peu plus tard. Comment est-ce que tu as abonné ? Il y a 500 francs. Il y a 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr. Je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501